Bonsoir, je tiens une nouvelle fois à saluer le président français, M. Emmanuel Macron, et Mme Brigitte Macron. Vous êtes en Lituanie pour une visite officielle après deux longues années. Cette visite est très importante puisqu'elle témoigne de nos fortes relations et de nos relations personnelles que nous avons pu nouer pendant le Conseil européen et pendant l'entretien bilatéral, pendant l'entretien des délégations. Nous avons discuté sincèrement et ouvertement, sans détour, des questions qui sont importantes pour les deux pays. Nous avons échangé nos positions sur la Russie, la Biélorussie, le futur de l'OTAN. J'ai remercié le président français pour la contribution française à la sécurité de la région. 300 soldats français sont déployés en Lituanie dans le cadre de la présence avancée renforcée et les pilotes français font partie de la mission de l'air en Lituanie. Demain, nous pourrons visiter les soldats à Rukla. La Lituanie ne peut pas perdre le temps et faire tout le possible pour que les sanctions qui ont déjà été discutées et proposées soient confirmées pendant le prochain Conseil européen et ensuite par les ministres de l'Union européenne. Ceci est très important pour pouvoir jouer le rôle du leader régional et ne pas laisser de vacuums dans ce domaine et de ne pas laisser le peuple biélorusse dans les mains de Lukashenko. Alexandre Lukashenko n'a pas gagné les élections. L'élection n'a pas été juste, elle était frauduleuse. Il y a eu des manipulations. C'est pour cela que nous ne pouvons pas reconnaître M. Lukashenko comme un dirigeant légitime. Et nous devons faire en sorte qu'il y ait de nouvelles élections qui soient organisées dans le pays. Nous avons également parlé de l'agenda du Conseil européen qui va porter sur les questions avec la Chine et avec la Turquie. et j'espère que la question de la Biélorussie sera également représentée lors de cette réunion. J'ai proposé aux investisseurs français, aux entrepreneurs français de venir en Lituanie. Il y a beaucoup d'opportunités pour eux parce que la Lituanie a fait beaucoup de progrès pendant ces 10, 15 dernières années. La Lituanie est devenue un pays progressif qui peut attirer des investissements. C'est pour cela que la Lituanie peut être intéressante pour les investisseurs et entrepreneurs français, dont la preuve, le forum économique qui a été organisé aujourd'hui. La Lituanie consacre beaucoup d'attention aux partenariats orientaux. Donc nous avons discuté des relations avec l'Ukraine. La voie des réformes de l'Ukraine n'est pas facile. Mais nous devons apporter notre aide et notre vision sur ce que l'Ukraine doit faire dans le futur. Donc notre aide est nécessaire pour que l'Ukraine puisse mettre en place les réformes nécessaires. Tous les pays doivent avoir la vision et doivent être motivés. Donc pour l'Ukraine, c'est l'adhésion à l'Union européenne dans un certain temps. Et en conclusion, je voudrais répéter ce que j'ai déjà dit, Monsieur le Président, c'est sa contribution. Félicité pour sa contribution au Conseil européen. Le Président, là, il y a eu beaucoup de difficultés concernant les négociations du budget européen et du plan de relance. Les négociations se sont terminées avec du succès grâce au rôle ferme de Monsieur Macron et de Mme Merkel. Donc le document qui a été adopté est très important parce que cela permettra à la Lituanie et à la France aussi de progresser, de réformer leur économie et de compenser les dégâts qui ont été causés par le virus. Donc, encore une fois, bienvenue à Lituanie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Gitanas, pour ces mots et cet accueil. Monsieur le Président, je suis très heureux aujourd'hui d'être à Vilnius, à vos côtés, et en effet de pouvoir reprendre le dialogue, les échanges que nous avions eus il y a encore quelques semaines ensemble. Et je vous remercie très chaleureusement pour votre accueil dans une période dont nous savons toutes les complexités avec cette remontée du Covid-19. Mais nous vivons avec ce virus en apportant les réponses adaptées partout où il accélère sa diffusion, mais en continuant de travailler et d'avancer. La dernière visite officielle d'un président français dans un cadre bilatéral remonte à celle du président Jacques Chirac en juillet 2001. C'était il y a 19 ans. C'était il y a bien trop longtemps. Mais ce temps qui a passé me permet aussi de rappeler ici tout le chemin qui a été parcouru par la Lituanie, grâce à l'aspiration à la liberté, à la paix, à la sécurité, à la prospérité économique et sociale des Lituaniens. L'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN, sa participation à l'espace Schengen et à la zone euro, un processus de convergence économique remarquable. Au fond, ces 19 années, c'est une accélération extraordinaire de l'histoire. parce que vous avez été au rendez-vous de celle-ci, parce qu'au fond, la Lituanie a retrouvé la place qui lui revenait au coeur de la famille européenne. Et en effet, votre pays, votre peuple, est aujourd'hui dans le coeur de l'Europe et a toutes les raisons d'être fier de ce chemin parcouru. Et je le dis avec vraiment beaucoup d'admiration et de considération parce que je mesure aussi les réformes, l'accélération que tout cela signifie. Je sais l'attachement profond des Lituaniens à l'Union européenne, la confiance qu'ils placent en elle, et cela doit tous nous inspirer. Je suis venu, Monsieur le Président, accompagné d'une délégation aussi importante que les restrictions sanitaires le permettaient, mais qui, à travers la présence de plusieurs ministres, d'une délégation importante parlementaire de plusieurs amis aussi de votre pays, sans oublier mon épouse, dit tout le prix que nous accordons à la relation entre nos deux pays et l'importance que nous voulons aussi placer dans la coopération bilatérale. Vous l'avez dit, nous avons évoqué de nombreux sujets lors de notre entretien, en passant en revue tout ce qui nous réunit dans l'agenda européen, une ambition pour une Europe qui intègre davantage sur le plan économique et social, et nous avons ensemble défendu ce plan de relance, conclu en juillet dernier, l'ambition climatique européenne, la nécessaire unité dans les négociations avec le Royaume-Uni, la souveraineté numérique européenne, ce sont là aussi quelques autres thèmes sur lesquels nous travaillons main dans la main et sur lesquels ensemble, Lituanie et France, souhaitent continuer d'avancer. Les échanges que nous venons d'avoir témoignent aussi, ainsi que la feuille de route de notre partenariat stratégique qui sera signée demain par nos ministres des Affaires étrangères, de la vitalité de cette relation et des projets que nous avons. Nous avons également adopté une déclaration conjointe entre la Lituanie, la Lettonie et la France, et je serai demain en Lettonie, sur la protection des démocraties et qui vise à renforcer le dispositif européen de lutte contre les cyberattaques et toutes les formes de manipulation de l'information. C'est une idée que nous avions beaucoup défendue dans la campagne européenne qui a été reprise par la présidence de la Commission, que nous soutenons par cette initiative, et je crois que cet engagement que nous prenons tous trois ensemble est à cet égard très important. Nous aurons l'occasion, et la ministre des Armées m'accompagnera et nous serons à vos côtés, de nous rendre sur la base militaire de Rukla où 300 militaires français, comme vous l'avez dit, sont aussi aujourd'hui stationnés dans le cadre de la présence avancée renforcée de l'OTAN et participent ainsi à la sécurité de la Lituanie et de l'espace baltique. Enfin, je veux saluer la tenue, ce matin, d'un forum économique franco-lituanien sur l'innovation auquel ont participé plus d'une cinquantaine d'entreprises françaises afin de renforcer encore les relations économiques entre nos deux pays. Au-delà de ces relations bilatérales, de cet agenda que nous voulons renforcer, des questions européennes, nous avons bien évidemment échangé sur les sujets géopolitiques et sur la question de la Biélorussie. J'ai pu expliquer à Monsieur le Président le sens de l'initiative russe que la France a pris il y a maintenant plusieurs mois, la volonté qui est la nôtre d'avoir un dialogue transparent, stratégique, sans naïveté ni concession aucune, avec la Russie qui est une puissance voisine. et j'ai d'ailleurs souhaité à chaque étape de ces discussions que vous soyez pleinement informés de la nature de la démarche et que vous soyez aussi en transparence informés des avancées que l'ensemble des chantiers ainsi mis en place, si je puis dire, permettraient d'obtenir. Je pense que ce dialogue est important sur le plan stratégique. Je sais aussi tout le poids de l'histoire et je le dis avec un immense respect. je parle dans un pays qui a vécu les morsures de cette histoire, un pays qui n'a pas le même 20e siècle que le mien, parce qu'il a pu avoir le sentiment d'être abandonné par les autres et pour qui l'après-deuxième guerre mondiale a duré bien longtemps. Et je sais aussi tout ce que cela représente, de parler d'un dialogue stratégique avec la Russie, et c'est pourquoi je vous le dis aussi avec beaucoup de gravité, de sincérité, ce dialogue, nous le faisons avec respect pour tous nos partenaires européens, et en particulier avec la Lituanie, nous le ferons en pleine transparence. Mais je pense que nous pouvons bâtir un 21e siècle où nous aurons su dépassionner beaucoup de questions de notre voisinage, parce que j'ai aussi confiance dans le fait que l'autre peut toujours s'améliorer. Dans ce contexte-là, nous avons échangé sur la situation en Biélorussie. Et je veux vraiment à cet égard saluer l'engagement du président Naoséda et celui de l'ensemble des Lituaniens en faveur de la société civile biélorusse. Il y a quelque chose comme d'une fraternité un peu particulière que vous ressentez dans votre chair lorsque, évidemment, vous avez vu les événements de juillet et d'août se tenir. Et je veux vous dire combien nous ressentons la même chose. La France se tient toujours aux côtés des combattants de la liberté. Et oui, il nous faut entendre l'aspiration à la liberté et à la démocratie des manifestants. Leur courage, en particulier celui des femmes biélorusses, nous oblige. Les autorités biélorusses doivent mettre un terme sans délai aux arrestations arbitraires, aux pratiques d'exil forcé de plusieurs membres du Conseil de coordination. Elles doivent libérer les personnes détenues arbitrairement et respecter la vérité des urnes. La France se tient aux côtés du peuple biélorusse pour qu'une solution politique puisse être trouvée dans le respect des aspirations exprimées pacifiquement et massivement depuis plusieurs semaines. Donc oui, nous partageons pleinement le même objectif et je souhaite qu'au plus vite, nous puissions prendre les sanctions nécessaires, mais aussi réengager une médiation indispensable nous avons proposé que l'OSCE s'implique et la France fera tout ce qu'elle peut pour que cette médiation voit le jour et que nous puissions ainsi avancer. C'est dans cet esprit que, suite à sa demande, je recevrai demain matin l'opposante Svetlana Tikhanovskaya qui est abritée par votre pays depuis maintenant plusieurs semaines. Mais je le dis au-delà de sa personne, c'est véritablement en soutien à tout le peuple biélorusse que nous nous adressons aujourd'hui. Voilà, M. le Président, ce que je voulais vous dire en vous remerciant à nouveau. Il y a deux ans, à Paris, votre prédécesseur, Dalia Agri-Boscaïté, que je salue, était présente pour l'inauguration d'une exposition sur le symbolisme balte au musée d'Orsay. Et il y avait un peu de votre pays à ce moment-là, à Paris. Aujourd'hui, au Nice, vous pouvez être contemplé par les Françaises et les Français, et je crois qu'ils vous ont mieux connus. Et j'espère qu'il y a un peu de l'esprit et d'un vent français qui va souffler en Lituanie aujourd'hui et demain à travers notre présence, nos échanges et l'amitié que nous nous portons. Merci, M. le Président, chers Ditanas, pour cet accueil. Bonjour, Samy Sfaxi de Canal Plus et CNews. Ma question s'adresse au président français. Bonjour, M. le Président. Demain, vous allez rencontrer Svetlana Tikhanovskaya, première opposante biélorusse. Alors, quel statut lui accordez-vous ? Comment, concrètement, faire en sorte que le président Loukachenko quitte le pouvoir comme vous en avez émis le souhait ? Et de façon plus générale, beaucoup de Lituaniens vous reprochent une trop grande proximité avec la Russie. Que leur répondez-vous ? Et puis, M. le Président, une dernière question un peu plus franco-française. On est surpris de ne pas avoir eu de réaction officielle publique de votre part après le drame de vendredi dernier et cette attaque présumée terroriste devant les anciens locaux de Charlie Hebdo. Pourquoi ce silence ? Merci beaucoup. Sur la dernière question, le président de la République n'a pas vocation à commenter mais à agir. Et donc, je veux d'abord avoir un mot de soutien aux familles des victimes. Nous avons évidemment, dans les heures qui ont suivi, dès leur identification, été aux côtés des familles et mes proches collaborateurs ont pu prendre attache avec elles. J'ai ensuite laissé l'enquête se mener et le gouvernement intervenir. Je pense que c'est comme ça qu'il fallait faire les choses. Mon rôle n'est pas de me précipiter et de participer à toutes les réactions. Et vous savez, je pense qu'il ne faut pas juger l'engagement du président de la République à hauteur de tweets. En tout cas, ce n'est pas l'idée que je m'en fais. Et donc, mon plein soutien aux victimes et la volonté déterminée que nous continuions d'agir et de nous mobiliser comme nous faisons depuis le 1er jour contre le terrorisme sous toutes ses formes. Je reste très prudent puisque l'enquête est en cours et les qualifications appartiennent aux procureurs compétents. Mais les faits établis ces dernières heures nous permettent de dire que l'individu qui a été appréhendé dans les heures qui ont suivi avait bien des visées terroristes, islamistes. Et donc, je félicite nos policiers qui, avec beaucoup de courage et de célérité, l'ont appréhendé. Je souhaite que l'enquête se mène le plus rapidement possible et, comme à chaque fois, nous en tirerons les conséquences. Vous le savez, ce sont plus de 32 attentats qui ont été déjoués par le travail de nos services de renseignement, de notre justice, de nos forces de sécurité intérieure. Nous continuerons. Pour ce qui est de la rencontre de demain, je verrai l'opposante, Mme Vardonsvetlana Tikhanovskaya, en tant qu'opposante. Compte tenu de la position très claire que nous avons depuis le début, nous ne reconnaissons pas l'élection du président Loukachenko, et donc nous ne reconnaissons pas aujourd'hui son statut de président élu. Et donc, notre souhait, notre volonté, réaffirmée en tant qu'Européens, est d'enclencher cette médiation qui permette pleinement, pacifiquement, de tirer toutes les conséquences du résultat des urnes et d'avoir un processus qui reconnaissent la société civile et permettent une transition pacifique. Je la verrai donc dans ce cadre avec cette même détermination et en tant que figure importante de ces dernières semaines, elle a eu beaucoup de courage à titre personnel, familial. Et je veux, avec cette rencontre, d'abord saluer son rôle et son courage, mais celui aussi des autres femmes qui se sont mobilisées et de tout le peuple biélorusse. Enfin, sur la question russe, j'ai eu l'occasion de le dire dans mon propos introductif, je vais le redire ici. Notre vision des choses est que si nous voulons construire la paix durablement sur le continent européen, il nous faut travailler avec la Russie, car nous partageons une histoire et une géographie. Et nous partageons parfois cette histoire pour le pire. Et je le dis sur un seul qui a vécu ce pire, qui a vécu l'oppression, qui a vécu les morts. Mais nous ne pouvons pas faire comme si l'Europe était une île loin de la Russie. Et donc ce voisinage appelle un travail stratégique pour bâtir véritablement une architecture de sécurité, peut-être de coopération renouvelée, peut-être de confiance rebâtie, mais en tout cas qui évite les escalades et permet de construire aussi les mécanismes de meilleure compréhension réciproque, de lutte contre les cyberactivités, de lutte contre les désinformations ou les déstabilisations. Et c'est, je crois, en renforçant la sécurité, la souveraineté de l'Union européenne comme nous le faisons depuis le premier jour, et en ayant un tel dialogue, que nous serons plus forts et plus souverains. Voilà l'agenda et le cadre dans lequel nous le faisons, sans complaisance et sans naïveté, avec respect et exigence à l'égard de la Russie. C'est ce dont nous avons parlé avec beaucoup de liberté et ce que je viens d'essayer de retranscrire. Je sais toute la sensibilité qu'il y a sur ce sujet, et je le dis avec beaucoup de considération pour l'histoire. Il y a tant de familles qui ont vécu des drames liés à cette occupation, mais je le dis aussi en regardant le siècle qui advient, et je le dis en particulier pour les Etats baltes et un pays comme la Litanie. Nous avons besoin de réengager ce dialogue pour éviter à nouveau le pire. Cependant, certains opposants biélorusses veulent des promesses concernant le régime sans visa, l'aide financière et autres mesures, est-ce que l'Union européenne peut s'engager à aider la biologie, par exemple, dans le cadre d'accords de libre-échange ? Et ensuite, la deuxième question concernant le dialogue avec la Russie. Monsieur le Président, Macron, dans le contexte de l'empoisonnement de Navalny, est-ce que vous pensez que le dialogue doit se poursuivre de la même manière que jusqu'à là ou si l'Union européenne doit prendre des mesures concrètes en réagissant à ce crime ? Moi, je voudrais exprimer les condoléances aux familles des victimes de l'attaque près de la rédaction du journal satirique à Paris. Il s'agit des crimes contre l'humanité. Je pense que dans notre monde, il y a trop d'agressions et nous écoutons pas suffisamment les uns les autres. Pour ce qui concerne la Biélorussie, j'estime que le futur de la Biélorussie et le futur démocratique de la Biélorussie n'est qu'une question de temps. Aujourd'hui, nous concentrons toute notre attention sur la façon de résoudre les problèmes, les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, parce que nous voyons que les personnes sont persécutées, arrêtées, la lauréate de prix Nobel est protégée par les personnes pour pouvoir protéger Mme Alexeych. Il est très difficile de le comprendre dans le contexte du 21e siècle. Il s'agit du pays qui se trouve au centre même de l'Europe. C'est la raison pour laquelle j'ai dit à M. le Président que la Lituanie n'oubliera jamais l'aide qui a été apportée à la Lituanie par l'Islande il y a 30 ans d'ici. Du point de vue économique, peut-être la décision n'a pas été calculée. Cela a pu causer des risques à l'Islande qui s'apprêtait à reconnaître l'indépendance face à la puissance soviétique. Mais l'Islande nous a donné de l'espoir, et cet espoir nous a sauvés, nous a permis d'arriver à l'indépendance et d'arriver à ce que l'indépendance soit reconnue par tous les autres. Donc nous avons une certaine dette morale. C'est pour cela que nous estimons que cette étape romantique est importante pour nous. les principes, les valeurs étaient à l'époque plus importantes que le point économique. Et je pense que les valeurs, ces mêmes valeurs, sont vives en Europe et en Lituanie. Et nous devons faire tout notre possible pour que nous fassions tout notre possible, pour que les dictateurs qui ne veulent pas quitter ces fonctions fassent l'objet des condamnations strictes et des sanctions. Comme vous le savez, les Etats-Unis, le Canada, le Royaume-Uni s'apprêtent également à introduire les sanctions. Est-ce que l'Union européenne restera la dernière à adopter ce type de sanctions ? Incapables de prendre une décision. Ce serait pour moi un choc, parce que je crois beaucoup en l'avenir de l'Europe. Concernant le futur, nous devons penser au futur, à l'avenir. Il y a bien sûr beaucoup de défis. Nous devons défendre les droits de l'homme dans notre voisinage, mais nous devons également penser à notre avenir. C'est pourquoi la Lituanie, la Lettonie et la Roumanie ont initié la période post-Lukashenko. Nous pensons déjà à ce comment nous pouvons aider la Biélorussie après qu'elle devienne l'Etat démocratique. Il s'agit d'un paquet assez large, comprenant toute une série de mesures, et ce paquet sera présenté au Conseil européen. Il s'agira de meilleur accès au marché européen, une meilleure diversification énergétique, aide à la société civile paisible, aux ONG, un meilleur accès aux ressources financières. Toutes ces mesures peuvent donner une impulsion pour pouvoir profiter du potentiel biélorusse. Et je pense que l'Union européenne peut faire beaucoup de choses dans ce domaine. Donc je crois en futur de la Biélorussie. Je crois en amitié avec la Biélorussie, parce que nous partageons une longue histoire avec ce pays. Et peut-être pendant le dîner, je pourrai en parler un peu plus largement au président. Je vais pouvoir évoquer l'époque du Grand-Duché, la République des deux nations, lorsque ce territoire abritait plusieurs nations, les Lituaniens, les Russes, les Biélorusses et autres. Je pense que nous pouvons créer une plateforme commune, amicale et pouvoir vivre sans peur. Bien, sur la Biélorussie, je ne peux que souscrire à ce que M. le Président vient de dire. Donc je ne vais pas le répéter. Je pense qu'en effet notre priorité est la claire condamnation et les sanctions. ensuite d'engager dans le même temps la médiation. Et ce qu'il nous faut éviter à tout prix à court terme, c'est au fond la géopolitisation du conflit. Il faut au maximum permettre un règlement biélorusse, c'est-à-dire une transition pacifique, évitant toute intrusion ou interférence de puissances étrangères et permettant la reconnaissance de toutes les composantes de la société civile et une transition. Nous avons été très clairs sur notre lecture de cette élection, nous, Européens. Et donc c'est la médiation maintenant qui doit être notre priorité, avant toute chose. Et la médiation, pour nous, c'est l'OSCE qui la conduira le plus fermement possible. Et donc nous allons nous réengager auprès de la Russie et de la Biélorussie en ce sens. Le président Poutine a manifesté son accord et son soutien à cette initiative. il faut qu'il nous aide à convaincre M. Loukachenko dans cette direction. Après, vous avez raison, il y a des voies de coopération positive. Et à ce titre, évidemment, nous aurons à suivre les propositions qui sont faites par les 3 Etats membres qui ont commencé à réfléchir sur ce point. Et je pense qu'il faut très rapidement engager un processus d'ouverture, de coopération et justement d'engagement de la société civile, du monde économique biélorusse pour l'aider à passer ce cap, mais surtout renforcer nos liens. Et je pense que l'étape de la médiation et la solution politique sont une étape indispensable dont on ne saurait se passer. Et c'est vraiment aujourd'hui celle sur laquelle on doit mettre toute notre énergie. Je le dis avec beaucoup de force et beaucoup de clarté. Sur, donc, l'affaire Navalny, d'abord, je veux ici redire tout mon soutien à monsieur Navalny, sa famille, et dire combien nous sommes heureux de le savoir en meilleure santé et ayant échappé au pire. Comme vous le savez, il y a aujourd'hui un travail qui est en cours à l'OIAC. Et donc, je pense que la priorité est d'attendre les résultats. Il y a eu des résultats d'expertise nationale qui ont été rendus. L'Allemagne, la France, la Suède a pu s'exprimer. Et donc, il est très clair pour nous que c'est une attaque chimique avec des composants interdits. L'OIAC a été saisi. Une fois que les travaux techniques seront achevés, des conclusions seront tirées au niveau de l'OIAC. Et c'est à partir de cette étape qu'il nous faudra prendre les dispositions adéquates, c'est-à-dire des dispositions qui, d'abord, demandent des clarifications. Et pour moi, je vais être très simple. Il s'agit très clairement d'une agression et d'une tentative d'assassinat qui a été faite sur le sol russe contre un opposant russe avec un agent chimique qui a été manipulé en Russie, Novichok. Et donc, c'est à la Russie d'apporter des clarifications de manière indispensable. Et donc, aujourd'hui, la communauté internationale, dans le cadre de l'OIAC, ensuite l'Europe, doivent demander ces clarifications à la Russie et nous devrons tirer toutes les conséquences des informations que la Russie apportera ou pas ou de son refus d'apporter des clarifications. C'est étape par étape et avec cette méthode que nous devons progresser. La conférence de presse est terminée.